Des conversations très approfondies doivent se faire avec des amis qui font un coming out. Et cela doit inclure une discussion sur la différence entre l'attirance pour l'homosexualité, l'identification à l'homosexualité et le comportement homosexuel. L'attirance pour l'homosexualité, ce sentiment homosexuel, peut ne pas être un choix mais plutôt une tentation qui provoque une lutte intérieure. L'identification à l'homosexualité et le comportement homosexuel sont des choix que l'on fait. Nos amis qui luttent dans ce domaine doivent savoir que les sentiments ne doivent pas nécessairement conduire à l'identification ou au comportement. Lorsque nous examinons ce que la Bible nous demande de faire lorsqu'un ami qui se déclare chrétien fait son coming out, Ainsi, lorsqu'une personne qui prétend être chrétienne choisit de vivre l'un des nombreux modes de vie pécheurs spécifiques, Paul énumère alors ses péchés, le reste de l'Église doit refuser la communion avec cette personne. Cela s'appelle l'ostracisme sacré. Ce verset décrit une personne qui, sans avoir le sentiment que son christianisme ou son âme sont en danger, exprime son désir homosexuel de manière sexuellement active. Dans tous les cas, lorsqu'un ami sort du placard, fait son coming out, nous devons prier avec ferveur, constance et foi. Priez dans l'espérance que Dieu leur accorde la répentance pour parvenir à la connaissance de la vérité de Timothée 2,25. Soyez remplis du Saint-Esprit, manifestez là, révérez Christ comme Seigneur, 1 Pierre 3,15. Et prenez garde que votre conversation soit toujours pleine de grâces, assaisonnées de celles, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Colossiens 4,6 Les mots Saint-Ostracisme suggèrent de l'impolitesse, de l'incivilité. Alors que le Saint-Ostracisme communique que le niveau de communion a changé. De toute façon, les croyants doivent éviter de faire quoi que ce soit qui impliquerait qu'ils considèrent la personne pécheresse comme un frère ou une sœur chrétienne. Tant que l'ami prétend être à la fois un chrétien pratiquant et un homosexuel pratiquant, il ne peut y avoir de fréquentation pérenne. Passer du temps libre ensemble est une chose du passé. La raison du Saint-Ostracisme doit être communiquée clairement et avec amour à l'ami. L'objectif est de provoquer la répentance et la réconciliation, qui sont les fruits de l'esprit.